Bonjour, je m'appelle Mélanie, j'ai 23 ans et je suis accompagnée par 100% en dynamique depuis quelques mois maintenant, depuis juillet, parce que je suis dans le programme de mentorat et que j'ai une mentor. Je viens d'obtenir mon master de psychologie sociale, du coup j'aimerais bien travailler dans le secteur associatif pour accompagner les populations qui sont fragilisées ou stigmatisées et qui subissent des discriminations. J'en utilise plein comme tous les jeunes de mon âge, comme tous les jeunes de 23 ans. Du coup j'ai une tablette tactile, j'ai un téléphone comme tout le monde et mon ordinateur et ça me sert aussi bien pour mes loisirs que pour mes études et pour mon futur travail. En lien avec toutes les technologies numériques que j'utilise, donc avec mon portable, moi je suis malentendante donc j'ai des appareils auditifs et en fait maintenant je peux connecter en bluetooth mes appareils à n'importe quel outil numérique qui a le bluetooth et du coup ça me permet d'écouter de la musique dans le métro ou n'importe quand. Ça me permet aussi de passer des appels et d'avoir directement le son dans mes appareils. Par exemple quand je suis dans un environnement bruyant ça facilite l'appel parce que si je tiens juste ce téléphone comme ça je ne comprends pas ce qu'on me dit s'il y a trop de bruit autour. Et même ça me permet de faire des visioconférences avec mes appareils etc. Ça m'a vraiment facilité la vie ne serait que pendant le confinement parce que du coup j'avais pas besoin d'utiliser d'écouteurs quand on avait les cours en visio, je pouvais juste garder mes appareils. Et voilà et j'ai aussi une application que j'utilise sur mon téléphone qui est l'appli Phonak qui est donc la marque de mes appareils et qui me permet de regarder le niveau de charge de mes appareils et aussi d'augmenter ou diminuer le son. Par exemple si je suis dans un environnement très bruyant je vais pouvoir diminuer un peu le son de mes appareils et je peux même le muter complètement enfin l'éteindre en fait grâce à cette appli pour être plus confortable si jamais il y a trop de bruit. Déjà le fait de pouvoir connecter mes appareils à mon portable et écouter de la musique ça m'aide beaucoup au quotidien parce que dans les situations où je suis stressée ça m'aide beaucoup d'écouter de la musique et donc là si jamais je suis dans un endroit où je me sens pas bien ou que je suis en cours et que j'ai un énorme pic de stress le fait que je puisse à n'importe quel moment me mettre à écouter de la musique et que personne ne soit au courant parce que c'est juste dans mes appareils ça m'aide beaucoup à gérer mon stress. Je peux quand même écouter ce qu'on me dit en parallèle parce que je ne mets pas la musique très fort mais vraiment je ressens que je suis moins stressée depuis que j'ai cette possibilité là et sinon au delà de ça je pense que j'ai quand même de la chance que les émissions à la télé soient souvent sous titrés et que maintenant sur les plateformes de streaming il y ait tout le temps les sous titres et que tout le monde les utilise mais bon faut pas oublier qu'à la base c'est quand même les sous titres malentendants donc ça ça m'aide beaucoup parce que du coup je suis pas obligée de porter mes appareils chez moi quand je suis en train de regarder une série ou quoi ou même quand je suis allongée je suis pas obligée d'avoir mes appareils je peux juste lire les sous titres il y a quand même certaines émissions beaucoup d'émissions sont bien sous titrés mais certaines émissions notamment les éditions les émissions qui sont en direct ou qui sont un peu quotidiennes où les sous titres sont en retard de 15 secondes ce qui fait que on comprend quand même l'émission mais que c'est vraiment très désagréable à regarder parce que ça se ressent qu'il y a du retard en fait et que ce qui est à l'image ne correspond pas à ce qui est écrit donc je pense que peut encore y avoir des améliorations là dessus et que tout le monde devrait pouvoir y avoir accès et que je devrais pas normalement avoir à payer pour un logiciel de sous titrage à la télé pour avoir accès aux sous titres là il ya des émissions où je suis obligée de garder mes appareils chez moi alors que j'en ai pas envie parce que je peux pas comprendre ce qui se dit sinon quoi j'ai parlé pour les appareils auditifs moi j'en ai depuis 20 ans donc depuis que j'ai 3 ans et du coup j'ai vraiment pu constater l'évolution qu'il ya eu au niveau de la technologie des appareils avant mes 15 ans les appareils bluetooth ça n'existait pas donc j'avais pas accès à ça et que j'écoutais jamais aucune musique donc je suis hyper contente que ça ait évolué positivement de ce côté là et après j'ai remarqué enfin même ils sont devenus plus discret ils sont aussi beaucoup plus démocratisés donc maintenant si je veux acheter des piles pour mes appareils je peux aller chez n'importe quel opticien et même chez les opticiens il ya des prothésistes auditifs ce qui n'était pas le cas avant avant il fallait vraiment moi quand j'étais petite j'allais à paris pour aller chez le prothésiste maintenant je peux aller chez l'opticien de ma ville et il ya un ou une prothésiste mais après le problème c'est que il ya quand même des inégalités vu que en fait moi j'ai le bluetooth sur mes appareils parce que je les ai payé très cher mais tout le monde n'y a pas accès et j'ai de la chance de pouvoir me les payer mais et même au niveau de la qualité du son en fait c'est il faut mettre le prix pour avoir des appareils qui soient performants et qui te permettent de vivre dans la vie active de façon confortable donc je pense que on peut encore s'améliorer de ce côté là au niveau technologique et le fait que c'est pas parce qu'il ya une bonne technologie qu'il doit forcément payer très cher et que ça devrait être accessible à tout le monde d'avoir des appareils qui soient performants